Chapitre 106 Dans la maison de Cana Dans la maison de Cana, c'est la fête pour la venue de Jésus et une fête peu inférieure à celle qu'il y eut pour les noces miraculeuses. Il manque les musiciens, il n'y a pas d'invités, la maison n'est pas enguirlandée de fleurs et de verres rameaux, il n'y a pas de table pour des hôtes nombreux, ni le majordome près des crédances et des jarres remplies de vin. Mais tout est dépassé par l'amour que maintenant on donne dans sa juste forme et sa juste mesure, c'est-à-dire non pas à l'hôte, peut-être un peu parent, mais qui n'est jamais qu'un homme, mais à l'hôte, maître dont on connaît et reconnaît la vraie nature et dont on révère la parole comme une chose divine. Aussi, les cœurs de Cana aiment avec tout eux-mêmes le grand ami qui s'est présenté avec son habit de lin à l'entrée du jardin, au milieu de la verdure du sol et de la rougeur du crépuscule, embellissant toute chose par sa présence, communiquant sa paix, non seulement aux âmes auxquelles il adresse son salut, mais jusqu'aux choses. Vraiment, il semble s'étendre partout où se tourne son œil bleu, un voile de paix solennelle et pourtant joyeuse. La pureté et la paix s'écoulent de ses pupilles comme la science de sa bouche et l'amour de son cœur. Pour qui lira ces pages, ce que je dis paraîtra peut-être impossible, et pourtant le même lieu qui, avant l'arrivée de Jésus, était un endroit ordinaire ou bien un endroit où un mouvement affairé exclut la paix qu'on suppose étrangère à l'agitation du travail, ce lieu, dès qu'il se présente, s'en oublie et le travail lui-même prend un je-ne-sais-quoi d'ordonnée qui n'exclut pas la présence d'une pensée surnaturelle qui se fonde avec le travail manuel. Je ne sais si je m'explique bien. Jésus n'est jamais renfrogné, pas même aux heures de plus grand ennui pour quelque événement qui lui arrive, mais il est toujours majestueusement digne et il communique cette dignité surnaturelle au cadre où il se meut. Jésus n'est jamais d'une gaieté étourdissante, ni pleurnicheur, avec une figure déformée par le rire, ni un hypochondriaque, même au moment de plus grande joie ou de plus grand découragement. Son sourire est inimitable. Aucun peintre ne pourra jamais le reproduire. Il semble que ce soit une lumière qui émane de son cœur, une lumière radieuse aux heures de plus grande joie pour une âme qui se rachète ou une autre qui s'approche de la perfection. Un sourire, je dirais, couleur de rose quand il approuve les actions spontanées de ses amis ou de ses disciples et il se réjouit de leur voisinage. Un sourire azuré, toujours pour rester dans les couleurs. Angélique quand il se penche sur des enfants pour les écouter, les instruire, les bénir. Un sourire tempéré par la pitié quand il regarde quelque misère de la chair ou de l'esprit. Enfin, un sourire divin quand il parle du père ou de sa mère ou qu'il regarde et écoute cette mère très pure. Je ne puis dire l'avoir vu hypochondriaque, même aux heures de plus grand déchirement, dans les tortures de la trahison, dans les angoisses de la sueur de sang, dans les affres de la passion. Si la tristesse submerge l'éclat très doux de son sourire, cela ne suffit pas pour effacer cette paix qui semble un diadème de gemmes paradisiaques qui resplendit sur son front sans ride et éclaire de sa lumière toute sa divine personne. Et ainsi, je ne puis dire l'avoir jamais vu s'abandonner à une gaieté excessive. Pas étranger, à un franc éclat de rire, si les circonstances le demandent, il reprend tout de suite après sa sérénité pleine de dignité. Mais quand il rit, il rajeunit prodigieusement au point de prendre le visage d'un jeune de vingt ans et il semble que le monde rajeunisse par l'effet de son beau rire franc, sonore, nuancé. Je ne peux pas dire non plus lui avoir vu faire les choses avec hâte. Qu'il parle ou qu'il se meuve, il le fait toujours paisiblement, sans être jamais lent ou nonchalant. C'est peut-être parce que, grand comme il l'est, il peut faire de grands pas sans pour cela se mettre à courir pour faire beaucoup de chemin. Et parce qu'également, il peut atteindre avec facilité les objets éloignés sans avoir besoin de se lever pour les atteindre. Il est certain que jusque dans ses gestes, il a l'air majestueux d'un grand seigneur. Et la voix, voilà, cela fait presque deux ans que je l'entends parler et pourtant, parfois, je perds le fil de ce qu'il me dit tellement je me plonge dans l'étude de sa voix. Et le bon Jésus, patiemment, répète ce qu'il a dit en me regardant avec son sourire de bon maître pour éviter que, dans les dictées, il ne s'en suive des coupures dues à la béatitude que j'éprouve en écoutant sa voix, en la goûtant, en étudiant son timbre et sa beauté. Mais après deux ans, je ne saurais pas dire avec précision à quel endroit du registre des voix le classait. J'exclus absolument la voix de basse comme j'exclus celle de ténor léger. Mais je ne sais toujours pas s'il a une puissante voix de ténor ou celle d'un parfait bariton avec une très grande étendue de son registre vocal. Je dirais que c'est cela parce que sa voix prend parfois des intonations de bronze presque ouatées tant elles sont profondes, spécialement quand il parle en tête à tête avec un pécheur pour le ramener à la grâce ou quand il indique aux foules les déviations des hommes. Mais ensuite, quand il s'agit d'analyser et de mettre à l'index les choses défendues et de dévoiler les hypocrisies, le bronze se fait plus clair et il devient tranchant comme un coup de foudre quand il impose la vérité et sa volonté. Jusqu'à arriver à résonner comme une plaque d'or frappée par un marteau de cristal quand elle s'élève pour chanter un hymne à la miséricorde ou pour magnifier les œuvres de Dieu ou bien encore, elle prend un timbre affectueux pour parler à la mère et de la mère. Alors, elle est vraiment imprégnée d'amour, cette voix, d'un amour respectueux de fils et d'un amour de Dieu qui loue la plus parfaite de ses œuvres. Et ce ton, bien que moins appuyé, il s'en sert pour parler aux préférés, aux convertis ou aux enfants. Et il ne fatigue jamais, pas même dans les plus longs discours, parce que cette voix revêt la pensée et la parole en en exprimant la puissance ou la douceur, selon le besoin. Et moi, je reste parfois la plume à la main à écouter et puis je m'aperçois que le développement de la pensée est trop avancé et qu'il m'est impossible de ressaisir. Et je reste là jusqu'à ce que le bon Jésus répète, comme il fait quand on m'interrompt pour m'apprendre à supporter patiemment les choses ou les personnes ennuyeuses dont je vous laisse à penser combien elles sont ennuyeuses, quand elles m'enlèvent la joie parfaite d'écouter Jésus, d'écouter Jésus, d'écouter Jésus. Maintenant, à Cana, Jésus remercie Suzanne de l'hospitalité qu'elle a donnée à Aglaé. Ils sont à pas, sous une tonnelle touffue, chargée de grappes qui commencent à mûrir, alors que tous les autres se restaurent dans la vaste cuisine. La femme était très bonne, maître. Elle n'était vraiment pas une charge. Elle voulait m'aider dans toutes les lessives, dans le nettoyage de la maison pour Pâques, comme une servante, et elle travailla, je te l'assure, comme une esclave pour m'aider à terminer les vêtements de la Pâques. Prudente, elle se retirait dès qu'il arrivait quelqu'un, et elle cherchait à ne pas rester même avec mon mari. Elle parlait peu en présence de la famille. Elle mangeait peu. Elle se levait avant le jour pour faire sa toilette avant que les hommes ne soient éveillés. Et je trouvais toujours le feu allumé et la maison balayée. Mais quand nous étions seules, elle m'interrogeait sur toi et me demandait de lui apprendre les psaumes de notre religion. Elle disait, « Pour savoir prier comme prie le maître. Et maintenant, a-t-elle fini de souffrir ? » Car pour souffrir, elle souffrait beaucoup. Elle avait peur de tout et elle soupirait et pleurait beaucoup. Est-elle heureuse maintenant ? Oui, surnaturellement heureuse, délivrée de ses peurs, en paix. Je te remercie encore du bien que tu lui as fait. Oh, mon Seigneur, quel bien ! Je ne lui ai donné que l'amour en ton nom, car je ne sais faire autre chose. C'était une pauvre soeur. Je le comprenais. Et moi, par reconnaissance pour le Tréhaut qui m'a gardé dans sa grâce, je l'ai aimé. Et tu as fait davantage que si tu avais prêché au bel Nidrasque. Maintenant, tu en as ici une autre. L'as-tu reconnue ? Et qui ne la connaît pas dans ces régions ? Personne, c'est vrai. Mais vous ignorez encore, vous et le pays, la seconde Marie, celle qui sera toujours fidèle à sa vocation. Toujours. Je te prie de le croire. Tu le dis. Toi, tu sais. Moi, je crois. Dis aussi, j'aime. Je sais qu'il est plus difficile de compatir et de pardonner à quelqu'un quand il est des nôtres qu'à quelqu'un qui a l'excuse d'être païen. Mais si la douleur de voir des apostasies dans la famille fut forte, que plus forte soit la compassion et aussi le pardon. Moi, j'ai pardonné pour tout Israël, termine Jésus en détachant les mots. Et moi, je pardonnerai de mon côté car je pense qu'un disciple doit faire ce que fait le maître. Tu es dans la vérité et Dieu s'en réjouit. Allons trouver les autres. La nuit tombe. Il sera doux le repos dans le silence du soir. Tu ne nous diras rien, maître. Je ne sais pas encore. Ils entrent dans la cuisine où sont préparés les plats et les boissons pour le souper tout proche. Suzanne s'avance et dit, avec son visage juvénile qui rougit légèrement, Mes sœurs veulent-elles venir avec moi dans la chambre du haut ? Nous devons préparer rapidement les tables pour le repas car ensuite nous devons étendre les couches pour les hommes. Je pourrais y arriver seule mais cela demanderait plus de temps. Je viens moi aussi, Suzanne, dit la Vierge. Non, nous y suffirons et cela servira à faire connaissance car le travail unit comme des frères. Elles sortent ensemble pendant que Jésus, après avoir bu de l'eau mélangée à je ne sais quel sirop, va s'asseoir avec la mère, les apôtres et les hommes de la maison offrés sous la tonnelle pour laisser libre les servantes et la patronne âgée de terminer les préparatifs du repas. On entend venir de la chambre du haut les voix des trois femmes disciples qui préparent les tables. Suzanne raconte le miracle survenu à ses noces et Marie de Magdala répond changer l'eau en vin c'est fort mais changer une pêcheresse en disciples c'est encore plus fort. Dieu veuille que je fasse comme ce vin que je devienne meilleur. N'en doute pas, il change tout d'une manière parfaite. Il y en a eu une ici et de plus une païenne convertie par lui dans ses sentiments et dans sa foi. Peux-tu douter que cela n'arrive pas pour toi qui appartient déjà à Israël ? Une femme jeune jeune très belle et où est-elle maintenant ? demande Marthe seul le maître le sait. Ah ! alors c'est celle dont je t'ai parlé. Lazare était chez Jésus ce soir-là et il a entendu les paroles dites pour elle. Quel parfum il y avait dans cette pièce Lazare l'a conservée dans ses vêtements pendant plusieurs jours et pourtant Jésus a dit que le cœur de la convertie le dépassait par le parfum de son repentir. Qui sait où elle est allée ? Dans la solitude je crois. Elle elle vit dans la solitude et c'était une étrangère moi ici et je suis connue. Son expression dans la solitude la mienne de vivre au milieu du monde qui me connaît. Je n'envis pas son sort parce que je suis avec le maître mais j'espère pouvoir l'imiter un jour pour être sans rien qui me distrait de lui. Tu le quitterais ? Non mais lui dit qu'il s'en va et alors mon esprit le suivra. Avec lui je peux défier le monde sans lui j'aurais peur du monde je mettrai le désert entre le monde et moi. Et Lazare et moi comment ferons-nous ? Comme vous avez fait dans la douleur vous vous aimerez et vous m'aimerez et sans rougir parce qu'alors vous serez seul mais vous saurez que je suis avec le Seigneur et que dans le Seigneur je vous aimerai. Elle est forte et nette Marie dans ses résolutions dit Pierre qui a entendu et le zélote répond c'est une lame droite comme son père elle a les traits de sa mère mais l'esprit indomptable de son père et la femme à l'esprit indomptable descend maintenant rapidement pour dire à ses compagnons que les tables sont prêtes les tables sont prêtes les tables sont prêtes la campagne disparaît dans la nuit sereine mais pour l'instant sans lune seule une légère clarté qui vient des étoiles fait apparaître les masses sombres des arbres et les masses blanches des maisons rien d'autre des oiseaux nocturnes se déplacent dans leur vol silencieux autour de la maison de Suzanne en quête de mouches rasant aussi les personnes assises sur la terrasse autour d'une lampe qui projette une légère lumière jaunâtre sur les visages des personnes rassemblées autour de Jésus Marthe qui doit avoir grand peur des chauves-souris jette un cri chaque fois que l'une d'elles les fleurent de son côté Jésus se préoccupe des papillons que la lampe attire et de sa longue main il cherche à les éloigner de la flamme ce sont des bêtes absolument stupides les unes comme les autres dit Thomas les premières nous prennent pour des mouches les secondes prennent la flamme pour un soleil et s'y brûlent elles n'ont même pas l'ombre d'une cervelle ce sont des animaux tu veux qu'ils raisonnent dit l'iscariote non je voudrais qu'elles aient au moins l'instinct elles n'ont pas le temps de l'acquérir je parle des papillons car au premier essai ils sont bel et bien morts l'instinct s'éveille et se développe après les premières surprises douloureuses commente Jacques Dalfé et les chauves-souris elles devraient l'avoir car elles vivent des années elles sont stupides voilà réplique Thomas non Thomas pas plus que les hommes même les hommes semblent souvent de stupides chauves-souris ils volent ou plutôt ils volaient comme s'ils étaient ivres autour de choses qui ne servent qu'à faire souffrir voilà mon frère en agitant son manteau en a abattu une donnez-la moi dit Jésus Jacques de Zébédé au pied duquel est tombée la chauves-souris qui maintenant étourdie s'agite sur le sol avec des mouvements désordonnés la prend avec deux doigts par une des ailes membraneuses et la tenant en l'air comme si c'était un chiffon sale la met sur les genoux de Jésus la voilà l'imprudente laissez-la faire et vous verrez qu'elle se ressaisit mais ne se corrige pas un singulier sauvetage maître moi je l'aurais tué dit l'iscariote non pourquoi elle aussi a une vie et elle y tient dit Jésus on ne dirait pas ou bien elle ne sait pas qu'elle l'a ou bien elle n'y tient pas elle la met en danger oh Judas Judas comme tu serais sévère avec les pécheurs avec les hommes même les hommes savent qu'ils ont une et une vie et ils n'hésitent pas à mettre en péril l'une et l'autre nous avons deux vies celle du corps et celle de l'esprit tu le sais ah je croyais que tu faisais allusion aux réincarnations il y en a qui y croient il n'y a pas de réincarnation mais il y a deux vies et pourtant l'homme les met en danger toutes les deux si tu étais Dieu comment jugerais-tu les hommes qui sont doués de raison en plus de l'instinct sévèrement à moins qu'il ne s'agisse d'hommes diminués intellectuellement tu ne considérerais pas les circonstances qui rendent fou moralement je n'en tiendrais pas compte de sorte que toi tu n'aurais pas pitié de quelqu'un qui connaît Dieu et la loi et qui pourtant pêche je n'en aurais pas pitié car l'homme doit savoir se conduire de vrai doit maître c'est une honte impardonnable qu'un adulte tombe surtout dans certains péchés d'autant plus qu'aucune force ne l'y pousse quel péché selon toi ce de la sensualité pour commencer c'est une dégradation irrémédiable Marie de Magdala baisse la tête Judas continue c'est une corruption même pour les autres parce que du corps des impurs se dégage une sorte de ferment qui trouble aussi les plus purs et les amène à les imiter alors que Marie-Madeleine baisse toujours plus la tête Pierre dit oh là là ne sois pas si sévère la première qui a commis cette honte impardonnable a été Ève et tu ne voudrais pas me dire qu'elle a été corrompue par un ferment impur exhalé par un luxurieux d'ailleurs sache qu'en ce qui me concerne je n'éprouve aucun trouble même si je m'assois à côté d'un luxurieux c'est son affaire le voisinage souillut toujours si ce n'est pas la chair c'est l'âme et c'est encore pire tu me sembles un pharisien mais excuse-moi alors de cette façon il faudrait se renfermer dans une tour de cristal et rester là sous scellé le zélote dit et ne crois pas Simon que cela te servirait c'est dans la solitude que se trouvent les plus redoutables tentations oh bien il resterait les rêves rien de mal dit Pierre l'iscariote demande rien de mal mais ne sais-tu pas que la tentation influence l'imagination et pousse celle-ci à rechercher un moyen pour satisfaire de quelque façon les cris de l'instinct et ce moyen ouvre la voie à un raffinement dans le péché où la sensualité s'unit à la pensée je ne sais rien de cela cher Judas c'est peut-être parce que je n'ai jamais été porté comme tu dis à réfléchir sur certaines choses je vois me semble-t-il que nous sommes partis loin des chauves-souris et qu'il vaut mieux que tu ne sois pas Dieu autrement avec ta sévérité tu resterais seul au paradis qu'en dis-tu maître qu'en dis-tu maître qu'en dis-tu je dis qu'il est bien de ne pas être trop absolu en effet les anges du Seigneur entendent les paroles des hommes et les notes sur les livres éternels et il pourrait être déplaisant un jour de s'entendre dire qu'il te soit fait comme tu as jugé je dis que si Dieu m'a envoyé c'est parce qu'il veut pardonner toutes les fautes dont un homme se repent sachant combien l'homme est faible à cause de Satan Judas réponds-moi admets-tu que Satan puisse posséder une âme de façon à exercer sur elle une coercition qui diminue son péché aux yeux de Dieu non je ne l'admets pas Satan ne peut attaquer que la partie inférieure mais tu blasphèmes Judas de Simon disent presque ensemble le zélote et Barthélémy pourquoi en quoi en démentant Dieu et le livre on y lit que Lucifer attaqua aussi la partie supérieure et Dieu par la bouche de son verbe nous l'a dit un nombre infini de fois répond Barthélémy il est dit aussi que l'homme possède le libre arbitre ce qui signifie que sur la liberté humaine de la pensée et du sentiment Satan ne peut exercer sa violence Dieu ne le fait pas non plus le zélote réplique Dieu non parce qu'il est ordre et loyauté mais Satan oui parce qu'il est le désordre et la haine la haine n'est pas le sentiment opposé à la loyauté tu parles mal je parle bien car si Dieu est loyauté et pour cette raison il ne manque pas à la parole qu'il a donnée de laisser l'homme libre de ses actions le démon ne peut mentir à cette parole puisqu'il n'a pas promis à l'homme le libre arbitre mais il est pourtant vrai qu'il est la haine et que pour cette raison il s'attaque à Dieu et à l'homme et qu'il s'y attaque en assaillant la liberté intellectuelle de l'homme outre sa chair et en conduisant cette liberté de penser à l'esclavage à des possessions pour lesquelles l'homme fait des choses qu'il ne ferait pas s'il était délivré de Satan soutient le zélote je ne l'admets pas mais les posséder alors tu nis l'évidence crie Jude Tadé les posséder sont sourds ou muets ou fous pas luxurieux tu ne penses qu'à ce vice dit ironiquement Thomas parce qu'il est le plus répandu et le plus avilissant ah je croyais que c'était celui que tu connaissais le mieux dit Thomas en riant mais Judas bondit sur ses pieds comme pour réagir puis il se domine et descend l'escalier pour s'éloigner à travers champ un silence puis André dit son idée n'est pas complètement fausse on dirait qu'en fait Satan n'exerce sa possession que sur les sens les yeux l'ouïe la parole et sur le cerveau mais alors maître comment expliquer certaines perversions ce ne sont peut-être pas des possessions un dorace par exemple un dorace comme tu dis pour ne pas manquer de charité envers personne et que de cela Dieu te récompense ou bien une Marie comme tous nous pensons à commencer par elle après les allusions claires et vraiment pas charitables de Judas sont ceux qui sont possédés plus complètement par Satan qui étend son pouvoir sur les trois grandes puissances de l'homme les possessions les plus tyranniques et les plus subtiles dont se libèrent seulement ceux qui sont toujours assez peu dégradés dans leur esprit pour savoir encore comprendre l'invitation de la lumière dorace n'était pas un luxurieux mais malgré cela il ne sut pas venir au libérateur en cela se trouve la différence alors que pour ceux qui sont lunatiques émués sourds ou aveugles par l'action du démon les parents cherchent et pensent à me les amener pour ceux qui sont possédés dans leur esprit il n'y a que leur esprit qui s'occupe de chercher la liberté à cause de cela ils reçoivent le pardon en plus de leur libération parce que leur vouloir a d'abord commencé la dépossession du démon et maintenant allons-nous reposer Marie tu sais ce que c'est que d'être prise prie pour ceux qui se prêtent par intermittence à l'action de l'ennemi en commettant le péché et en faisant souffrir oui mon maître et sans rancœur la paix à tous laissons ici la cause de tant de discussions les ténèbres avec les ténèbres dehors dans la nuit et nous rentrons pour dormir sous le regard des anges et il dépose sur un banc la chauve-souris qui fait ses premières tentatives de vol et ils se retirent avec les apôtres dans la chambre du haut pendant que les femmes et les propriétaires de la maison s'en vont en bas s'en vont en bas chapitre 107 Jean répète le discours de Jésus sur le tabord ils sont tous en train de monter par le frais raccourci qui mène à Nazareth les pentes des collines de Galilée semblent avoir été créées en ce matin tant la récente bourrasque les a lavées et la rosée les gardes lumineuses et fraîches tout scintille au premier rayon du soleil l'air est si transparent que l'on découvre tous les détails des monts plus ou moins voisins et il donne une impression de lumineuse légèreté quand on atteint le sommet d'une colline c'est un enchantement que la vue d'un coin du lac suprêmement beau sous cette lumière matinale tout le monde admire comme le fait Jésus mais Marie de Magdala détourne bien vite son regard de ce spectacle elle cherche quelque chose dans une autre direction ses yeux s'arrêtent sur les crêtes montagneuses qui sont au nord-ouest de l'endroit où elle se trouve et elle semble ne pas trouver Suzanne qui est là aussi lui demande que cherches-tu ? je voudrais reconnaître la montagne où j'ai rencontré le maître demande-le lui oh ! cela ne vaut pas la peine de le déranger il parle avec Judas de Kériot quel homme ce Judas murmure Suzanne elle ne dit rien d'autre mais on devine le reste cette montagne n'est sûrement pas sur notre route mais un jour je t'y conduirai Marthe il y avait une aurore comme celle-ci et tant de fleurs et tant de gens oh Marthe et moi j'ai osé me montrer à tous avec cette tenue coupable et avec ses amis non je ne puis être offensé par les paroles de Judas je les ai méritées j'ai tout mérité et cette souffrance que j'éprouve c'est mon expiation tous se souviennent tous ont le droit de me dire la vérité et moi je dois me taire oh ! si on réfléchissait avant de pécher celui qui m'offense maintenant est mon plus grand ami parce qu'il m'aide à expier mais cela n'empêche pas qu'il a mal agi mère est-ce que ton fils est vraiment content de cet homme ? il faut beaucoup prier pour lui c'est ce que dit Jésus Jean laisse les apôtres pour venir aider les femmes dans un passage difficile sur lequel les sandales glissent d'autant plus que le sentier est couvert de pierres lisses qui semblent des ardoises rougeâtres et il y a une herbe courte brillante et dure qui trahit les pieds qui n'ont pas prise sur elle le zélote limite et en s'appuyant sur eux les femmes franchissent le passage dangereux le zélote dit ce chemin est un peu fatigant mais il n'y a pas de poussière ni de foule et il est plus court je le connais je le connais Simon je suis venu dans ce petit pays à Mikoto avec mes neveux quand Jésus fut chassé de Nazareth dit Marie très sainte et elle pousse un soupir Jean dit cependant il est beau d'ici le monde voici le tabor et l'hermont et au nord les monts d'Arbelat et là-bas au fond le grand Hermon dommage qu'on ne voit pas la mer comme on la voit du tabor tu y es allé ? oui avec le maître le zélote dit Jean avec son amour pour l'infini nous a obtenu une grande joie car Jésus là-haut parla de Dieu dans un ravissement que nous n'avions jamais constaté et puis après avoir déjà tant reçu nous avons obtenu une grande conversion tu le connaîtras toi aussi Marie et ton esprit deviendra plus fort encore qu'il ne l'est nous avons trouvé un homme endurci dans la haine abruti par les remords et Jésus en a fait quelqu'un qui je n'hésite pas à le dire sera un grand disciple comme toi Marie crois en effet que c'est bien vrai ce que je te dis que nous pécheurs nous sommes plus malléables pour le bien quand il nous saisit parce que nous ressentons le besoin d'être pardonnés par nous-mêmes aussi c'est vrai mais tu es bien bon de dire nous pécheurs tu as été un malheureux pas un pécheur nous le sommes tous les uns plus les autres moins et celui qui croit l'être moins est plus enclin à le devenir s'il ne l'est pas déjà nous le sommes tous mais les plus grands pécheurs quand ils se convertissent savent être les plus absolus dans le bien comme ils l'ont été dans le mal ton réconfort me soulage toi tu as toujours été un père pour les enfants de Théophile et comme un père je me réjouis de vous voir tous les trois amis de Jésus où l'avez-vous trouvé ce disciple grand pécheur le fils de Zébédé dit en souriant à Andorre Marie Simon veut donner à mon désir de voir la mer le mérite de tant de belles et bonnes choses mais si Jean l'Ancien est venu à Jésus ce n'est pas grâce à Jean le Sceau c'est grâce à Judas de Simon il l'a converti demande Marthe sceptique non mais il a voulu aller à Andorre et oui dit Simon pour voir l'antre de la magicienne c'est un homme très étrange Judas de Simon il faut le prendre comme il est bien sûr et Jean d'Andorre nous a conduit à la caverne et puis il est resté avec nous mais mon fils c'est toujours à toi qu'en revient le mérite en effet sans ton désir de l'infini nous n'aurions pas suivi cette route et Judas de Simon n'aurait pas désiré aller faire cette étrange recherche j'aimerais savoir ce qu'a dit Jésus sur le tabord comme j'aimerais reconnaître la montagne où je l'ai vue soupire Marie-Madeleine la montagne est celle sur laquelle à cette heure paraît s'allumer un soleil à cause d'une mare qui sert au troupeau et qui recueille les eaux de source nous étions plus haut là où la cime paraît fourchue comme un large bidon qui voudrait embrocher les nuages et les diriger ailleurs pour le discours de Jésus je crois que Jean peut te le dire peut te le dire peut te le dire ô Simon est-il jamais possible qu'un garçon redise les paroles de Dieu un garçon non toi oui et c'est pour faire plaisir aux sœurs et à moi qui t'aime bien Jean est très rouge quand il commence à redire le discours de Jésus lui a dit voici la page sans limite sur laquelle les courants écrivent le mot je crois pensez au chaos de l'univers avant que le créateur ait voulu mettre en ordre les éléments et les associer merveilleusement et qui a donné aux hommes la terre et ce qu'elle contient et au firmament les astres et les planètes tout d'abord était inexistant comme chaos informe et comme chose organisée Dieu a tout fait il a donc fait pour commencer les éléments car ils sont nécessaires même si parfois ils semblent nuisibles mais pensez-y toujours il n'est pas une goutte de rosée même la plus petite qui n'est pas sa bonne raison d'exister il n'y a pas d'insectes pour petits et ennuyeux qu'ils soient qui n'est pas sa bonne raison d'être et de même il n'est pas de monstrueuses montagnes vomissant du feu et des pierres incandescentes qui n'est pas sa bonne raison d'être et il n'y a pas de cyclone sans raison et en passant des choses aux personnes il n'y a pas d'événements pas de larmes pas de joie pas de naissance pas de mort pas de stérilité ou de maternité abondante pas de longue vie commune ni de rapide veuvage pas de malheur venant de la misère ou de la maladie comme pas de prospérité et de santé qui n'est sa bonne raison d'exister même si cela n'apparaît pas tel à la myopie et à l'orgueil humain qui voit et juge avec toutes les cataractes et les nuages qui sont propres aux choses imparfaites mais l'œil de Dieu mais la pensée sans limite de Dieu voit et sait le secret pour vivre à l'abri des doutes stériles qui fatiguent les nerfs épuisent empoisonnent les journées de la terre c'est de savoir que Dieu fait tout pour une intelligente et bonne raison que Dieu fait ce qu'il fait par amour non pas dans l'intention stupide de faire souffrir pour faire souffrir Dieu avait déjà créé les anges une partie d'entre eux n'avait pas voulu croire qu'était bon le niveau de gloire où Dieu les avait placés ils s'étaient révoltés et l'âme brûlée par le manque de foi en leur Seigneur ils avaient essayé d'assaillir le trône inattaquable de Dieu aux raisons pleines d'harmonie des anges croyants ils avaient opposé leur discorde leur injuste et pessimiste pensée et le pessimisme qui est manque de foi les avait fait devenir des esprits de ténèbres eux qui avaient été des esprits de lumière que vivent éternellement ceux qui au ciel comme sur la terre savent donner comme base à leur pensée un optimisme plein de lumière jamais ils ne se tromperont complètement même si les faits les démentent au moins en ce qui concerne leur esprit qui continuera à croire à espérer à aimer par dessus tout Dieu et le prochain en restant par conséquent en Dieu jusqu'au siècle des siècles le paradis était déjà libéré de ces orgueilleux pessimistes qui voient trouble même dans les œuvres les plus lumineuses de Dieu de même sur la terre les pessimistes voient trouble même dans les plus franches et les plus lumineuses actions de l'homme voulant se mettre à part dans une tour d'ivoire se croyant des perfections unique il se condamne à une obscure prison qui aboutit dans les ténèbres du royaume infernal le royaume de la négation car le pessimisme est négation lui aussi Dieu a donc fait la création pour comprendre le mystère glorieux de notre être un et train il faut savoir croire et voir qu'au commencement était le verbe et qu'il était avec Dieu unis tous les deux par l'amour très parfait que seuls peuvent répandre deux êtres qui sont des dieux tout en étant un seul être de même aussi pour voir la création pour ce qu'elle est il faut la regarder avec des yeux de croyants car elle porte dans son être l'ineffaçable reflet de son créateur comme un fils porte l'ineffaçable reflet de son père nous verrons alors qu'ici aussi il y eut au commencement le ciel et la terre et qu'il y eut après la lumière comparable à l'amour car la lumière est joie comme l'est l'amour et la lumière est l'atmosphère du paradis et l'être incorporel qu'est Dieu et lumière et père de toute lumière intellectuelle affective matérielle spirituelle au ciel comme sur la terre au commencement il y eut le ciel et la terre et c'est pour eux que fut donnée la lumière et par la lumière toutes choses furent faites comme au plus haut des cieux les esprits de lumière furent séparés des esprits de ténèbres ainsi dans la création les ténèbres furent séparés de la lumière et furent faits le jour et la nuit le premier jour de la création eut son matin et son soir avec son midi et son minuit et quand le sourire de Dieu la lumière revint revint après la nuit voilà que la main de Dieu sa volonté puissante s'étendit sur la terre informe et vide s'étendit sur le ciel que parcouraient les eaux un des éléments libres du chaos et il voulut que le firmament séparât la course désordonnée des eaux entre le ciel et la terre pour servir de voile aux clartés paradisiaques et de limites aux eaux supérieures pour empêcher les déluges de descendre sur le bouillonnement des métaux et des atomes de raviner et de désagréger ce que Dieu réunissait 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 l'ordre était établi au ciel et l'ordre exista sur la terre par le commandement que Dieu prononça pour les eaux répandues sur la terre et la mer fut la voilà sur elle comme sur le firmament est écrit Dieu existe quelle que soit l'intelligence d'un homme et sa foi ou son absence de foi devant cette page où brille une étincelle de l'infinité qu'est Dieu et qui est un témoignage de sa puissance tout homme est obligé de croire parce que aucune puissance humaine ni une organisation naturelle des éléments ne peut même dans une mesure minime répéter un semblable prodige à croire non seulement à la puissance mais à la bonté du Seigneur qui par cette mer donne à l'homme la nourriture et des chemins des selles salutaires tempère le soleil et donne libre champ au vent donne des semences aux terres éloignées les unes des autres fait entendre la voix des tempêtes pour rappeler à l'infini la fourmi qu'est l'homme l'infini qui est son père donne un moyen de s'élever en contemplant des spectacles plus élevés vers des sphères plus élevées il y a trois choses qui nous parlent davantage de Dieu dans la création qui tout entière est un témoignage de lui la lumière le firmament la mer l'ordre astral et météorologique reflet de l'ordre divin la lumière que seul un Dieu pouvait faire la mer la puissance que Dieu seul après l'avoir créé pouvait mettre dans des limites définies en lui donnant le mouvement et la voix sans que pour cela comme élément agité de désordre elle cause un dommage à la terre qui la porte sur sa surface pénétrez le mystère de la lumière qui jamais ne s'épuise levez le regard vers le firmament où rient les étoiles et les planètes abaissez-le vers la mer voyez-la pour ce qu'elle est non pas une séparation mais un pont entre les peuples qui sont sur d'autres rives invisibles ignorées encore mais qu'il faut croire qu'elles existent car c'est pour cela qu'il y a la mer Dieu ne fait rien d'inutile il n'aurait donc pas fait cette étendue infinie si elle n'avait pas eu comme limite là-bas au-delà de l'horizon qui nous empêche de voir d'autres terres peuplées d'autres hommes tous venus d'un Dieu unique amenés là par la volonté de Dieu par les tempêtes et les courants pour peupler les continents et les régions et cette mer porte dans ses flots dans la voie de ses eaux et de ses marées des appels lointains c'est un intermédiaire non une séparation cette douce anxiété qui affecte gens vient de l'appel de frères lointains plus l'esprit domine la chair et plus il est capable d'entendre les voix des esprits qui sont unis même s'ils sont séparés comme les branches issues d'une unique racine sont unies même si l'une ne voit même pas l'autre parce qu'un obstacle s'interpose entre elles regardez la mer avec des yeux de lumière vous verrez des terres et des terres éparses sur ces plages à ces limites et à l'intérieur des terres et des terres encore et de toutes arrive un cri venez apportez-nous la lumière que vous possédez apportez-nous la vie qui vous est donnée dites à notre coeur le mot que nous ignorons mais que nous savons être la base de l'univers amour apprenez-nous à lire la parole que nous voyons tracée sur les pages infinies du firmament et de la mer Dieu illuminez-nous parce que nous pressentons qu'il y a une lumière plus vraie encore que celle qui rougit les cieux et transforme la mer en un scintillement de gemmes donnez-nous la lumière la lumière que Dieu vous a donnée après l'avoir engendrée par son amour il l'a donnée à vous mais pour tous comme il l'a donnée aux astres mais pour qui la donnasse à la terre vous êtes les astres nous la poussière mais formez-nous de la même façon que le créateur a créé avec la poussière la terre pour que l'homme la peupla en l'adorant maintenant et toujours jusqu'à ce que vienne l'heure où il n'y aura plus de terre mais où viendra le royaume le royaume de la lumière de l'amour de la paix comme le Dieu vivant vous a dit qu'il sera car nous aussi nous sommes fils de ce Dieu et nous demandons de connaître notre Père et sachez aller sur les routes de l'infini sans crainte et sans mépris à la rencontre de ceux qui appellent et qui pleurent vers ceux qui aussi vous feront souffrir parce qu'ils pressentent Dieu mais ne savent pas adorer Dieu mais qui pourtant vous donneront la gloire parce que vous serez d'autant plus grands que possédant l'amour vous saurez le donner en amenant à la vérité les peuples qui attendent c'est ainsi que Jésus a parlé beaucoup mieux que je ne l'ai fait mais au moins c'est sa pensée Jean tu as exactement répété le maître tu as seulement laissé de côté ce qu'il a dit de ton pouvoir de comprendre Dieu grâce à la générosité du don de ta personne tu es bon Jean le meilleur d'entre nous nous avons fait le chemin sans nous en apercevoir voici Nazareth sur ses collines le maître nous regarde et sourit rejoignons-le avec empressement pour entrer en groupe dans la cité je te remercie Jean dit la madone tu as fait un grand cadeau à la mère moi aussi à la pauvre Marie aussi tu as ouvert des horizons infinis de quoi pariez-vous tant demande Jésus à ceux qui viennent d'arriver Jean nous a répété ton discours du tabor parfaitement et nous en avons été heureux je suis content que la mère l'ait entendue elle qui porte un nom auquel la mère n'est pas étrangère et qui possède une charité vaste comme la mère mon fils tu la possèdes comme homme et ce n'est encore rien au regard de ta charité infinie de verbe divin mon doux Jésus viens maman à côté de moi comme quand nous revenions de Cana ou de Jérusalem quand j'étais petit et que tu me tenais par la main et ils se regardent de leur regard d'amour 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 chapitre 108 Jésus à Nazareth le premier arrêt que Jésus fait à Nazareth c'est à la maison d'Alphée il est sur le point d'entrer dans le jardin quand il rencontre Marie d'Alphée qui sort avec deux amphores de cuivre pour aller à la fontaine la paix soit avec toi Marie dit Jésus et il embrasse sa parente qui expansive comme toujours l'embrasse avec un cri de joie ce sera sûrement un jour de paix et de joie mon Jésus puisque tu es venu oh mes fils bien aimés quelle joie de vous voir pour votre maman et elle embrasse affectueusement ses deux fils qui étaient immédiatement derrière Jésus vous restez avec moi aujourd'hui n'est-ce pas j'ai justement j'ai justement allumé le four pour le pain j'allais chercher l'eau pour ne plus avoir à arrêter la cuisson maman nous y allons nous disent les fils en s'emparant des cruches comme ils sont bons n'est-ce pas Jésus tellement confirme Jésus mais avec toi aussi n'est-ce pas car s'ils devaient aimer moins qu'ils ne m'aiment ils me seraient moins cher ne crains pas Marie ils ne sont que joie pour moi es-tu seule Marie s'en est allée ainsi à l'improviste je serais venue moi aussi elle était avec une femme une disciple oui la sœur de Marthe oh que Dieu en soit béni j'ai tant prié pour cela où est-elle la voilà qui arrive avec ma mère Marthe et Suzanne en effet les femmes sont au détour du chemin suivies par les apôtres Marie d'Alphée court à leur rencontre et s'écrit comme je suis heureuse de t'avoir pour sœur je devrais te dire fille car tu es jeune et moi vieille mais je t'appelle du nom qui m'est si cher depuis que je le donne à ma Marie chérie viens tu dois être fatiguée mais sûrement heureuse aussi et elle embrasse Marie-Madeleine en la tenant ensuite par la main comme pour lui faire sentir encore mieux qu'elle l'aime la fraîche beauté de Marie-Madeleine semble encore plus éclatante près de la figure fanée de la bonne Marie d'Alphée aujourd'hui tous chez moi je ne vous laisse pas partir et avec un soupir de l'âme qui sort involontairement s'échappe l'aveu je suis toujours tellement seule quand ma belle-sœur n'est pas là je passe des jours bien tristes et solitaires Marthe demande tes fils sont absents Marie d'Alphée rougit et soupire par l'âme oui encore être disciple unie et sépare mais comme toi Marie tu es venue aussi viendront et elle essuie une larme elle regarde Jésus qui l'observe avec pitié et s'efforce de sourire pour lui demander ce sont des choses qui demandent du temps n'est-ce pas oui Marie mais tu les verras j'espérais après que Simon mais ensuite il a su d'autres choses et il est revenu à ses hésitations aime-le quand même Jésus peux-tu en douter Marie tout en parlant prépare des rafraîchissements pour les voyageurs sourde aux paroles de toutes les personnes qui déclarent d'avoir besoin de rien laissons les femmes disciples en paix dit Jésus et il ajoute et allons par le pays tu t'en vas peut-être mes autres fils viendront-ils je reste toute la journée demain nous serons donc ensemble maintenant je vais trouver des amis la paix à vous femme mère adieu Nazareth est déjà en émoi pour l'arrivée de Jésus et de Marie de Magdala qui le suit il y en a qui se précipitent vers la maison de Marie d'Alphée d'autres vers celle de Jésus pour voir et trouvant cette dernière fermée ils refluent tous vers Jésus qui traversent Nazareth allant vers le centre du pays la cité toujours fermée au maître en partie ironique en partie incrédule avec quelques groupes de gens manifestement méchants dont les sentiments se révèlent par certaines phrases blessantes la cité suit par curiosité mais sans amour son grand-fils qu'elle ne comprend pas même dans les questions qu'il lui pose il n'y a pas d'amour mais de l'incrédulité et de la raillerie mais lui ne montre pas qu'il les relève et il répond avec douceur à ceux qui lui parlent tu donnes à tout le monde mais tu sembles un fils qui n'a aucun lien avec sa patrie puisqu'à elle tu ne donnes rien je suis ici pour donner ce que vous demandez mais tu préfères ne pas être ici nous sommes peut-être plus pécheurs que les autres il n'y a pas de pécheurs si grands qu'ils soient que je ne veuille convertir et vous vous ne l'êtes pas plus que les autres tu ne dis pas cependant que nous sommes meilleurs que les autres un bon fils dit toujours que sa mère est meilleure que les autres même si elle ne l'est pas c'est peut-être pour toi une marâtre Nazareth je ne dis rien le silence est une règle de charité envers les autres et envers soi-même quand on ne peut dire que quelqu'un est bon et qu'on ne veut pas mentir mais la louange à votre égard viendrait bien vite si seulement vous veniez à ma doctrine tu veux donc qu'on t'admire non seulement que vous m'écoutiez et me croyez pour le bien de vos âmes et parle alors nous t'écouterons dites-moi sur quel sujet je dois vous parler un homme d'environ quarante quarante-cinq ans dit voilà je voudrais que tu entres dans la synagogue et que tu m'expliques un point je viens tout de suite Lévi Lévi et ils vont à la synagogue alors que les gens se pressent derrière Jésus et le chef de la synagogue remplissant subitement cette dernière le chef prend un rouleau et lit il fit monter la fille du pharaon de la cité de David dans la maison qui lui avait fait construire car il disait ma femme ne doit pas habiter dans la maison de David roi d'Israël qui fut sanctifiée lorsqu'il entra l'arche du Seigneur voilà je voudrais que tu me dises si tu juges que cette mesure fut juste ou non et pourquoi sans aucun doute elle était juste car le respect pour la maison de David sanctifiée du fait que l'arche du Seigneur y était entrée l'exigeait mais le fait d'être l'épouse de Salomon ne rendait-il pas la fille du pharaon digne d'habiter dans la maison de David la femme ne devient-elle pas selon la parole d'Adam os des os du mari et chair de sa chair si elle est-elle comment peut-elle profaner si elle ne profane pas l'époux il est dit dans le premier livre d'Ezras vous avez péché en épousant des femmes étrangères et ajouté ce délit aux nombreux délits d'Israël et une des causes de l'idolâtrie de Salomon est justement due à ses mariages avec des femmes étrangères Dieu l'avait dit elle elle les étrangères pervertiront vos cœurs jusqu'à vous faire suivre des dieux étrangers les conséquences nous les connaissons mais pourtant il ne s'était pas perverti pour avoir épousé la fille du pharaon puisqu'il arrivait à juger sagement qu'elle ne devait pas rester dans la maison sanctifiée la bonté de Dieu n'a pas de commune mesure avec la nôtre l'homme après une faute ne pardonne pas même si lui est toujours coupable Dieu n'est pas inexorable après une première faute mais cependant il ne permet pas que l'homme s'endurcisse impunément dans le même péché c'est pourquoi il ne punit pas à la première chute il parle alors au coeur mais il punit quand sa bonté ne sert pas à convertir et quand l'homme la prend pour de la faiblesse alors descend la punition car on ne se moque pas de Dieu os de son os et chair de sa chair la fille du pharaon avait déposé les premiers germes de corruption dans le coeur du sage et vous savez qu'une maladie éclate non pas quand il y a un seul germe dans le sang mais quand le sang est corrompu par de nombreux germes qui se sont multipliés à partir du premier la chute de l'homme dans les bas fonds commence toujours par une légèreté apparemment inoffensive puis la complaisance pour le mal grandit on s'habitue aux compromissions à la négligence des devoirs et à la désobéissance envers Dieu et graduellement on arrive à de grands péchés chez Salomon jusqu'à l'idolâtrie en provoquant le schisme dont les conséquences persistent encore maintenant alors tu dis qu'il faut apporter la plus grande attention et le plus grand respect aux choses sacrées sans aucun doute maintenant explique-moi encore ceci tu te dis le verbe de Dieu est-ce vrai je le suis c'est lui qui m'a envoyé pour apporter la bonne nouvelle à tous les hommes et pour les racheter de tous leurs péchés toi donc si tu l'es tu es plus que l'arche parce que Dieu ne serait pas sur la gloire qui domine l'arche mais en toi-même tu le dis et c'est la vérité et alors pourquoi te profanes-tu et c'est pour me dire cela que tu m'as amené ici mais j'ai pitié de toi de toi et de celui qui t'a poussé à parler je ne devrais pas me justifier parce que toute justification est inutile brisée qu'elle est par votre rancœur mais à vous qui me reprochez mon manque d'amour à votre égard et de profaner ma personne je vais vous donner moi ma justification écoutez je sais à quoi vous faites allusion mais je vous réponds vous êtes dans l'erreur de même que j'ouvre les bras aux mourants pour les ramener à la vie et que j'appelle les morts pour les rendre à la vie j'ouvre les bras à ceux qui sont davantage moribonds et j'appelle ceux qui sont les plus réellement morts les pécheurs pour les ramener à la vie éternelle et les ressusciter s'ils sont déjà décomposés pour qu'ils ne meurent plus mais je vais vous dire une parabole un homme par l'effet de ses nombreux vices devint lépreux les hommes l'éloignèrent de leur société et l'homme dans une solitude atroce réfléchit sur son état et le péché qu'il y a réduit de longues années passent ainsi et au moment où il s'y attend le moins le lépreux guérit le Seigneur a usé envers lui de miséricorde à cause de ses nombreuses prières et de ses larmes que fait alors l'homme peut-il retourner chez lui parce que Dieu a usé de miséricorde envers lui non il doit se montrer au prêtre celui-ci après l'avoir quelque temps examiné avec attention le fait purifier après un premier sacrifice de deux passereaux et après non pas une mais deux lessives de ses vêtements l'homme guéri revient trouver le prêtre avec les agneaux sans tâche l'agnelle et la farine et l'huile prescrite le prêtre le conduit alors à la porte du tabernacle voilà alors que l'homme est religieusement admis de nouveau dans le peuple d'Israël mais vous dites-moi quand l'homme va pour la première fois vers le prêtre pourquoi y va-t-il ? pour être purifié une première fois de manière à pouvoir accomplir la plus grande purification qui le réintroduit dans le peuple saint vous avez bien dit mais alors il n'est pas tout à fait purifié oh non il lui manque encore beaucoup pour l'être matériellement et spirituellement comment alors osent-ils s'approcher du prêtre une première fois alors qu'il est tout à fait immonde et une seconde fois s'approcher même du tabernacle parce que le prêtre est le moyen nécessaire pour pouvoir être réadmis parmi les vivants et le tabernacle parce que Dieu seul peut annuler les fautes et c'est avoir foi que de croire qu'au-delà du saint voile Dieu repose dans sa gloire dispensant de là son pardon mais alors le lépreux guéri n'est pas encore sans faute quand il s'approche du prêtre et du tabernacle non certainement pas homme à la pensée retorse et au cœur sans limpidité pourquoi alors m'accusez-vous si moi prêtre et tabernacle je me laisse approcher par ceux qui sont spirituellement lépreux pourquoi pour juger avez-vous deux mesures oui la femme qui était perdue comme Lévi le publicain ici présente maintenant avec sa nouvelle âme et sa nouvelle fonction et avec eux d'autres hommes et d'autres femmes déjà venus avant eux sont maintenant à mes côtés ils peuvent y être parce qu'ils sont maintenant réadmis dans le peuple du Seigneur ils ont été ramenés auprès de moi par la volonté de Dieu qui m'a remis le pouvoir de juger et d'absoudre de guérir et de ressusciter il y aurait profanation si en eux demeurait leur idolâtrie comme elle demeurait dans la fille du Pharaon mais il n'y a pas de profanation puisqu'ils ont embrassé la doctrine que j'ai apportée sur la terre et que par elle ils sont ressuscités à la grâce du Seigneur Hommes de Nazareth qui me tendaient des pièges parce qu'il ne vous paraît pas possible que réside en moi la vraie sagesse et la justice du Verbe du Père moi je vous dis imitez les pécheurs en vérité ils vous sont supérieurs quand il s'agit de venir à la vérité et je vous dis aussi ne recourez pas à des manœuvres déshonorantes pour pouvoir vous opposer à moi ne le faites pas demandez et moi je vous donnerai la parole de vie comme je la donne à tous ceux qui viennent à moi accueillez-moi comme un fils de cette terre qui est la nôtre moi je ne vous garde pas rancune mes mains sont pleines de caresses et mon cœur du désir de vous instruire et de vous rendre heureux je le suis tellement que si vous voulez je passerai le sabbat parmi vous pour vous enseigner la loi nouvelle les gens ne sont pas d'accord entre eux mais la curiosité prévaut ou bien l'amour et un grand nombre crie oui oui demain viens ici nous t'écouterons je prierai pour que tombe cette nuit le crépit qui vous durcit le cœur pour que tombent tous les préjugés et pour qu'en étant délivrés vous puissiez comprendre la voix de Dieu venu apporter l'évangile à toute la terre mais avec le désir que la première région capable de l'accueillir soit la cité où j'ai grandi la paix à vous tous à vous tous à vous tous chapitre 109 le sabbat à la synagogue de Nazareth de nouveau la synagogue de Nazareth le jour du sabbat cependant Jésus a lu l'apologue contre Abimelech et termine avec les paroles qu'il sorte de lui un feu et qu'il dévore les cèdres du Liban puis il rend le rouleau au chef de la synagogue le reste tu ne le lis pas ce serait bon pour faire comprendre l'apologue lui dit ce dernier ce n'est pas nécessaire le temps d'Abimelech est très lointain j'applique au moment présent l'apologue antique écoutez Jean de Nazareth vous connaissez déjà par les enseignements du chef de votre synagogue les applications de l'apologue contre Abimelech en effet il a été instruit en son temps par un rabbi et celui-ci par un autre encore et ainsi de suite au cours des siècles et toujours avec la même méthode et les mêmes conclusions de moi vous entendrez une autre application et je vous prie du reste de savoir appliquer votre intelligence et ne pas être comme les cordes disposées sur la poulie du puits et qui tant qu'elles ne sont pas usées vont de la poulie à l'eau de l'eau à la poulie sans jamais pouvoir changer l'homme n'est pas un cordage lié ni un instrument mécanique l'homme est pourvu d'un cerveau intelligent et il doit s'en servir par lui-même selon les besoins et les circonstances car si la lettre de la parole est éternelle les circonstances sont changeantes malheureux les maîtres qui ne savent pas vouloir la fatigue et la satisfaction d'en faire sortir à chaque fois un enseignement nouveau c'est-à-dire l'esprit que les paroles anciennes et sages contiennent toujours ils seront semblables à l'écho qui ne peut que répéter dix et dix fois un seul mot sans rien y mettre du leur les arbres c'est-à-dire l'humanité représentée par le bois où se trouvent les arbres les arbustes et les herbes éprouvent le besoin d'être conduits par quelqu'un qui se charge de toutes les gloires mais aussi et cela pèse bien davantage de toutes les charges de l'autorité d'être responsable du bonheur ou du malheur de ses sujets le responsable auprès des sujets auprès des peuples voisins et ce qui est redoutable auprès de Dieu car les couronnes ou les hautes situations sociales quelles qu'elles soient sont données par les hommes c'est vrai mais avec la permission de Dieu sans l'agrément duquel aucune force humaine ne peut s'imposer c'est ce qui explique les changements impensables et imprévus de dynasties qui semblaient éternelles et de puissances qui semblaient intouchables et qui quand elles dépassèrent la mesure dans leur rôle de punition ou d'épreuve pour les peuples ont été renversées par eux avec la permission de Dieu réduite à n'être plus rien que poussière parfois fange d'égout j'ai dit les peuples sentent le besoin d'élire quelqu'un qui se charge de toutes les responsabilités envers les sujets envers les nations voisines et envers Dieu ce qui est le plus redoutable de tous le jugement de l'histoire est terrible et c'est en vain que les intérêts des peuples cherchent à le changer car les événements et les peuples futurs le rendront à sa vérité première terrible mais plus dur est le jugement de Dieu qui ne subit aucune pression et qui n'est pas sujet à des changements d'humeur ou de jugement comme trop souvent les hommes le sont et encore moins sujet à des erreurs de jugement il faudrait donc que ceux qui sont élus pour être les chefs de peuple et les créateurs de l'histoire agissent avec la justice héroïque qui est propre au sein pour n'être pas déshonorés dans les siècles futurs et punis par Dieu dans les siècles des siècles mais revenons à l'apologue d'Abimelech les arbres donc voulurent élire un roi et allèrent trouver l'olivier mais ce dernier arbre sacré consacré à des usages surnaturels à cause de l'huile qui brûle devant le Seigneur et à une place prépondérante dans les dîmes et les sacrifices qui fournit son huile pour former le baume saint pour l'onction de l'autel des prêtres et des rois et descend avec des propriétés je dirais de thaumaturgie dans les corps ou sur les corps malades celui-ci répondit comment puis-je manquer à ma vocation sainte et surnaturelle pour m'abaisser aux choses de la terre oh la douce réponse de l'olivier pourquoi n'est-elle pas apprise et pratiquée par tous ceux que Dieu choisit pour une sainte mission au moins par eux je dis au moins parce que en vérité il faudrait bien qu'elle soit dite par tout homme pour répondre aux suggestions du démon étant donné que tout homme est roi et fils de Dieu doué d'une âme qui le rend telle royale filialement divin appelée à un destin surnaturel il a une âme qui est un autel et une demeure l'autel l'autel de Dieu la demeure où le père des cieux descend pour recevoir l'amour et le respect de celui qui est fils et sujet tout homme a une âme et toute âme étant un autel fait de l'homme qui la contient un prêtre gardien de l'autel et il est dit dans le lévitique que le prêtre ne se contamine pas l'homme donc aurait le devoir de répondre à la tentation du démon du monde et de la chair puis-je cesser d'être spirituel pour m'occuper de choses matérielles et qui portent au péché les arbres allèrent alors trouver le figuier en l'invitant à régner sur eux mais le figuier répondit comment puis-je renoncer à ma douceur et à mes fruits si savoureux pour devenir votre roi nombreux sont ceux qui se tournent vers celui qui est doux pour l'avoir comme roi pas tant par admiration pour sa douceur que parce qu'ils espèrent qu'à force d'être doux il finira par devenir un roi de comédie duquel on peut attendre tout consentement et avec lequel on peut se permettre toute liberté toute liberté toute liberté mais la douceur n'est pas la faiblesse c'est la bonté elle est juste intelligente ferme ne confondez jamais la douceur avec la faiblesse la première est une vertu la seconde un défaut et parce qu'elle est une vertu elle communique à celui qui la possède une droiture de conscience qui lui permet de résister aux sollicitations et aux séductions humaines attentive à le tourner vers leurs intérêts qui ne sont pas les intérêts de Dieu elle demeure à tout prix fidèle à sa destinée celui qui est doux ne rejettera jamais avec aproté les réprimandes d'autrui il ne repoussera jamais avec dureté celui qui le réclame mais en pardonnant et en souriant il dira toujours frère laisse-moi à ma douce destinée je suis ici pour te consoler et t'aider mais je ne peux devenir un roi tel que tu l'envisages parce que je me soucie et me préoccupe d'une seule royauté pour mon âme et la tienne de celle de l'esprit les arbres allèrent trouver la vigne et lui demandèrent d'être leur roi mais la vigne répondit comment puis-je moi renoncer à être l'allégresse et la force pour devenir votre roi être roi à cause de la responsabilité et des remords car plus rare que le diamant noir est le roi qui ne pêche pas et ne se crée pas des remords cela amène toujours à s'obscurcir l'esprit la puissance séduit tant qu'elle brille de loin comme un phare mais quand on la rejointe on voit que ce n'est qu'une lumière de luciole et non d'étoile et encore la puissance n'est qu'une force liée par les mille cordages des mille intérêts qui s'agitent autour d'un roi intérêts des courtisans intérêts des alliés intérêts personnels et de la parenté combien de rois se jurent pendant que l'huile les consacre moi je serai impartial et ensuite ils ne savent pas l'être comme un arbre puissant qui ne se révolte pas au premier embrassement du lierre tendre ou fin en disant il est si faible qu'il ne peut me nuire et même il se plaît à en être en guirlandais et d'en être le protecteur qui le soutient quand il s'élève souvent je pourrais dire toujours le roi cède au premier embrassement d'un intérêt courtisan allié personnel ou de parenté qui se tourne vers lui et il se plaît à en être un munificent protecteur c'est si peu de choses dit-il quand la conscience lui crie gare à toi et il pense que cela ne peut pas lui nuire ni dans sa puissance ni dans son renom l'arbre aussi le croit mais un jour vient où branche après branche croissante en force et en longueur croissant par sa voracité de sucer la sève du sol et de monter à la conquête de la lumière et du soleil le lierre embrasse tout entier l'arbre puissant la câble l'étouffe le tue et il était si faible et lui était si fort pour les rois aussi c'est la même chose un premier compromis avec sa propre mission un premier ossement d'épaule à la voix de la conscience parce que les louanges sont douces parce que l'air du protecteur que l'on recherche est agréable et il vient un moment où le roi ne règne pas mais où règnent les intérêts des autres et il l'emprisonne le baillonne jusqu'à l'étouffer et il le supprime si devenu plus fort que lui il voit qu'il n'est pas pressé de mourir l'homme ordinaire aussi toujours roi en son esprit se perd s'il accepte une royauté inférieure par orgueil par avidité et il perd sa sérénité spirituelle qui lui vient de l'union avec Dieu car le démon le monde et la chair peuvent donner un pouvoir et une jouissance illusoire mais au dépens de l'allégresse spirituelle qui lui vient de l'union avec Dieu allégresse et force des pauvres en esprit vous méritez bien que l'homme sache dire et comment puis-je accepter de devenir roi dans mon être inférieur si en arrivant à m'allier avec vous je perds la force et la joie intérieure et le ciel et sa royauté vraie et ils peuvent dire encore ces bienheureux pauvres en esprit qui ne visent qu'à posséder le royaume des cieux et méprisent toute richesse qui n'est pas ce royaume et ils peuvent dire aussi et comment pourrions-nous en venir à amoindrir notre mission qui est de faire mûrir des sucs fortifiants et porteurs de joie pour cette humanité notre sœur qui vit dans le désert aride de l'animalité et qui a besoin d'être désaltéré pour ne pas mourir pour être nourri de sucs vitaux comme un enfant privé de nourrice nous sommes les nourrices de l'humanité qui a perdu le sein de Dieu qui erre stérile et malade qui en arriverait à la mort désespérée au noir scepticisme si elle ne nous trouvait pas nous qui par le joyeux labeur de ceux qui sont libres de toute attache terrestre nous ne leur donnions pas la certitude qu'il existe une vie une joie une liberté une paix nous ne pouvons renoncer à cette charité pour un intérêt mesquin les arbres les arbres s'en allèrent alors vers la ronce elle ne les repoussa pas mais leur imposa un pacte sévère si vous me voulez pour roi venez au-dessous de moi mais si vous ne voulez pas le faire après m'avoir élu je ferai de toute épine un tourment ardent et je vous brûlerai tous même les cèdres du Liban voici la royauté que pourtant le monde regarde comme vraie l'humanité corrompue prend la tyrannie et la férocité pour la vraie royauté alors que l'on considère la douceur et la bonté comme de la sottise et de la bassesse l'homme ne se soumet pas au bien mais il se soumet au mal il en est séduit et en conséquence il en est brûlé c'est l'apologue d'abimélec 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 mais moi je vous en propose un autre non pas lointain et pour des faits lointains mais voisin présent les animaux pensèrent à élire un roi et comme ils étaient astucieux pensèrent choisir un animal qui ne leur donna pas la crainte d'être fort ou féroce ils écartèrent donc le lion et tous les félins ils déclarèrent ne pas vouloir des aigles à cause de leur bec ni d'aucun oiseau de proie ils se défièrent du cheval qui grâce à sa rapidité pouvait les rattraper et voir ce qu'ils faisaient ils se défièrent encore plus de l'âne dont ils connaissaient la patience mais aussi les subites furies et les puissants sabots ils étaient horrifiés à l'idée d'avoir pour roi la guenon parce que trop intelligente et vindicative avec l'excuse que le serpent s'était prêté à Satan pour séduire l'homme ils déclarèrent ne pas en vouloir pour roi malgré ses couleurs gracieuses et l'élégance de ses mouvements en réalité ils n'en voulurent pas parce qu'ils connaissaient sa marche silencieuse la grande puissance de ses muscles l'action redoutable de son venin se donner pour roi un taureau ou un autre animal armé de cornes pointues fit donc le diable aussi en a dirent-ils mais ils pensaient si un jour nous nous révoltons il va nous exterminer avec ses cornes après des recherches inutiles ils virent un agnelet grassouillé et blanc qui gambadait joyeusement dans un prévert et qui s'alimentait à la mamelle gonflée de sa mère il n'avait pas de cornes mais il avait des yeux doux comme un ciel d'avril il était doux et simple il était content de tout de l'eau d'un petit ruisseau où il buvait en y plongeant son petit museau rose des fleurs de goût différent qui plaisaient à son oeil et à son palais de l'herbe touffue où il était agréable de se coucher quand il était rassasié et les nuées qui paraissaient être d'autres agneaux qui s'ébattaient là-haut au-dessus des prés azurés et qui l'invitait à jouer en courant dans le pré comme eux dans le ciel et surtout des caresses de la mère qui lui permettaient encore de téter son lait tiède pendant qu'elle léchait la blanche toison avec sa langue rose du bercail bien protégé et à l'abri du vent de la litière douce et parfumée sur laquelle il était agréable de dormir près de sa mère il est facile à contenter il est sans armes ni venins il est naïf faisons le roi et ils le firent roi et ils s'englorifiaient parce qu'il était beau et bon admiré des peuples voisins aimé de ses sujets à cause de sa patiente douceur le temps passa et l'agneau devint mouton et il dit maintenant c'est le moment de gouverner réellement maintenant je possède pleinement la connaissance de ma mission la volonté de Dieu qui a permis que je fusse élu roi m'a formé à cette mission en me donnant la capacité de régner il est donc juste que je l'exerce d'une manière parfaite pour ne pas négliger les dons de Dieu voyant des sujets qui faisaient des choses contraires à l'honnêteté des mœurs ou à la charité ou à la douceur ou à la loyauté à la tempérance à l'obéissance au respect à la prudence et ainsi de suite il éleva la voix pour les réprimander ses sujets se gossèrent de son bellement sage et doux qui ne faisait pas peur comme le rugissement des félins ni comme le cri des vautours quand ils descendent d'un vol rapide sur leur proie ni comme le sifflement du serpent et ni même comme l'aboiement du chien qui inspire la crainte l'agneau devenu mouton ne se borna pas à Bélé mais il alla trouver les coupables pour les ramener à leur devoir mais le serpent se glissa dans ses pattes l'aigle s'éleva dans les hauteurs en le laissant en plan les félins d'un coup de patte feutrée le bousculèrent en le menaçant tu vois ce qu'il y a dans notre patte feutrée qui pour l'instant te bouscule seulement les griffes les chevaux et tous les coureurs en général se mirent à courir au galop autour de lui en le tournant en ridicule les éléphants massifs et autres pachydermes d'un coup de museau le jetèrent ça et là pendant que les guenons du haut des arbres lui lançaient des projectiles l'agneau devenu mouton finit par s'inquiéter et il dit je ne voulais pas me servir de mes cornes ni de ma force car moi aussi j'ai une force dans ce coup et on la prendra comme modèle pour abattre les obstacles en temps de guerre je ne voulais pas m'en servir parce que je voulais user d'amour et de persuasion mais puisque vous m'attaquez avec ces armes voilà que je vais user de ma force parce que si vous manquez à votre devoir envers moi et envers Dieu moi je ne veux pas manquer à mon devoir envers Dieu et envers vous j'ai été mis à cette place par vous et par Dieu pour vous conduire à la justice et au bien et je veux que règne ici la justice et le bien c'est-à-dire l'ordre et il se servit de ses cornes pour punir légèrement parce qu'il était bon un roquet têtu qui continuait à importuner ses voisins et puis de son coup puissant il défonça la porte d'une tanière où un porc goulut égoïste avait accumulé des vivres au détriment des autres et il abattit aussi le buisson de l'Ian choisi par deux singes luxurieux pour leurs amours illicites ce roi est devenu trop puissant il veut vraiment régner il veut absolument que nous vivions en sages cela ne nous plaît pas il faut le détrôner décidèrent-ils mais un astucieux petit singe leur conseilla ne le faisons que sous l'apparence d'un juste motif autrement nous ferions piètre figure auprès des peuples et nous serions odieux à Dieu épions donc chaque action de l'agneau devenu mouton pour pouvoir l'accuser avec un semblant de justice j'y pense moi dit le serpent et moi aussi dit la guenon l'un en se glissant dans les herbes l'autre en restant en haut des arbres ne perdirent plus de vue l'agneau devenu mouton chaque soir quand lui se retirait pour se reposer des fatigues de la mission et réfléchir sur les mesures à adopter et les paroles à employer pour dompter la révolte et triompher des péchés de ces sujets ceux-ci à part quelques rares personnes honnêtes et fidèles se réunissaient pour écouter le rapport des deux espions et des deux traîtres car c'était bien cela qu'ils étaient qu'ils étaient qu'ils étaient le serpent disait à son roi je te suis parce que je t'aime et si je voyais qu'on t'attaque je veux pouvoir te défendre la guenon disait à son roi comme je t'admire je veux t'aider regarde d'ici je vois qu'au-delà du pré on est en train de pêcher cours et ensuite elle disait à ses compagnons aujourd'hui aussi il a pris part au banquet de certains pêcheurs il a faim d'y aller pour les convertir mais ensuite en réalité il a été complice de leur ripaille et le serpent rapporté il est allé jusqu'en dehors de son peuple fréquentant les papillons les mouches et les limaces visqueuses c'est un infidèle il entretient des relations avec des étrangers immondes ainsi parlait-il au dépens de l'innocent s'imaginant que celui-ci ne savait rien mais l'esprit du Seigneur qu'il avait formé pour sa mission l'éclairait aussi sur les complots de ses sujets il aurait pu s'enfuir indigné en les maudissant mais l'agneau était doux et humble de coeur il aimait il avait le tort d'aimer et il avait le tort encore plus grand de persévérer en aimant et pardonnant dans sa mission au prix de sa vie pour accomplir la volonté de Dieu ô quel tort que cela auprès des hommes impardonnables et il était temps qu'il lui valure la condamnation qu'il soit tué pour qu'on soit délivré de son oppression et le serpent se chargea de le tuer parce que le serpent est toujours le traître c'est le second apologue à toi de le comprendre peuple de Nazareth quant à moi à cause de l'amour qui m'attache à toi je te souhaite d'en rester au moins à l'hostilité et de ne pas aller au-delà l'amour de la terre où je suis venu tout enfant où j'ai grandi en vous aimant et en recevant de l'amour me fait vous dire à vous tous ne soyez pas plus qu'hostile n'agissez pas de façon que l'histoire dise c'est de Nazareth qu'est venu le traître qui l'a livré et aussi ses juges iniques à Dieu soyez droit dans vos jugements et constant dans votre volonté la première chose pour vous tous mes concitoyens la seconde pour ceux d'entre vous qui sont troublés par des pensées qui ne sont pas honnêtes je pars la paix soit avec vous et Jésus au milieu d'un silence pénible rompu seulement par deux ou trois voix qu'il approuve sort triste la tête baissée de la synagogue de Nazareth il est suivi par les apôtres tout à fait en queue sont les fils d'Alphée et leurs yeux ne sont certainement pas les yeux d'un doux agneau il regarde sévèrement la foule hostile et Jude Tadé n'hésite pas à se planter droit en face de son frère Simon et à lui dire je croyais avoir un frère plus honnête et ayant plus de caractère Simon baisse la tête et se tait mais l'autre frère encouragé par les autres de Nazareth dit tu n'as pas honte d'offenser ton frère aîné non j'ai honte de vous de vous tous ce n'est pas une marâtre mais une marâtre dépravée qu'est Nazareth pour le Messie écoutez pourtant ma prophétie vous pleurerez des larmes assez pour alimenter une fontaine mais elles ne suffiront pas à effacer des livres de l'histoire le vrai nom de cette cité et le vôtre vous savez lequel sottise adieu Jacques ajoute un salut plus large en leur souhaitant la lumière de la sagesse et ils sortent avec Alphée de Sarah et deux jeunes garçons si je les reconnais bien ce sont les deux agniers qui escortèrent les ânes qui avaient servi pour aller à la rencontre de Jeanne de Chouza mourante la foule restée interdite murmure mais d'où lui vient tant de sagesse et les miracles d'où en a-t-il le pouvoir car pour en faire il en fait toute la Palestine en parle n'est-ce pas le fils de Joseph le menuisier nous l'avons tous vu à son établi de Nazareth faire des tables et des lits et ajuster des roues et des serrures il n'est même pas allé à l'école et sa mère seule fut sa maîtresse un scandale aussi cela que notre père a critiqué dit Joseph d'Alphée mais tes frères aussi ont terminé l'école avec Marie de Joseph et mon père fut faible avec son épouse répond encore Joseph et aussi le frère de ton père alors aussi mais est-ce bien le fils du menuisier et tu ne le vois pas oh il y en a tant qui se ressemblent moi je pense que c'est quelqu'un qui veut se faire passer pour lui et alors où est Jésus de Joseph crois-tu que sa mère ne le connaît pas il a ici ses frères et ses soeurs et tous l'appellent parents n'est-ce pas vrai peut-être vous deux les deux aînés d'Alphée font signe que oui alors il est devenu fou possédé car ce qu'il dit ne peut venir d'un menuisier il faudrait ne pas l'écouter sa prétendue doctrine c'est du délire ou de la possession Jésus s'est arrêté sur la place attendant Alphée de Sarah qui parle avec un homme et pendant qu'il attend un des deux aînés qui était resté près de la porte de la synagogue lui rapporte les calomnies qu'on y a dites ne t'en afflige pas un prophète généralement n'est pas honoré dans sa patrie et dans sa maison l'homme est sot au point de croire que pour être prophète il faut être des êtres pour ainsi dire étrangers à la vie et les concitoyens et ceux de la famille plus que tous connaissent et se rappellent le caractère humain de leurs concitoyens et parents mais la vérité triomphera et maintenant je te salue la paix soit avec toi merci maître d'avoir guéri ma mère tu le méritais parce que tu as su croire mon pouvoir ici est impuissant car il n'y a pas de foi allons amis demain à l'aube nous partirons nous partirons nous partirons chapitre xx la mère instruit marie de magdala où ferons-nous étape monseigneur demande jacques de zébédé alors qu'il chemine à travers une gorge entre deux collines entièrement cultivées et vertes de la base au sommet à bethléem de galilée mais pendant les heures les plus chaudes nous nous arrêterons sur la montagne qui surplombe mérala ainsi ton frère sera heureux une deuxième fois en voyant la mer jésus sourit et ajoute nous les hommes nous aurions pu faire plus de chemin mais nous avons à notre suite les femmes disciples qui ne se plaignent jamais mais que nous ne devons pas fatiguer à l'excès barthélémy admet elles ne se plaignent jamais c'est vrai nous nous plaignons plus facilement et pourtant elles sont moins habituées que nous à cette vie dit pierre c'est peut-être pour cela qu'elles la font volontiers dit thomas non thomas c'est par amour qu'elles la font volontiers crois bien que ma mère et aussi les autres maîtresses de maison comme marie d'alfée salomé et suzanne ne quittent pas par plaisir leur maison pour venir par les chemins du monde et au milieu des gens et marthe et jeanne quand elle aussi viendra qui ne sont pas habituées à la fatigue ne le feraient pas volontiers si l'amour ne les y poussait en ce qui concerne marie de magdala seul un puissant amour peut lui donner la force de subir cette torture dit jésus pourquoi la lui as-tu imposé alors si tu sais que c'est une torture demande l'iscariote ce n'est pas une bonne chose pour elle ni pour nous rien d'autre que la preuve manifeste indubitable de son changement ne pouvait persuader le monde Marie veut en persuader le monde sa rupture avec le passé a été complète elle est complète c'est à voir c'est bientôt maintenant pour le dire quand on s'est habitué à un genre de vie il est difficile de s'en détacher tout à fait les amitiés et la nostalgie nous y ramène dit l'iscariote Mathieu demande alors tu as la nostalgie de ta vie précédente moi non mais c'est une façon de parler je suis moi un homme qui aime le maître et enfin j'ai en moi des éléments qui me servent à rester fidèle à mon projet mais elle c'est une femme et quelle femme et puis même si elle ne manque pas de fermeté c'est toujours peu agréable de la voir avec nous si on devait rencontrer des rabbins des prêtres ou des pharisiens puissants croyez bien que leurs commentaires ne seraient pas agréables je rougis à l'avance d'y penser ne te contredis pas Judas si tu as réellement coupé les ponts avec le passé comme tu veux le dire pourquoi tant affligé qu'une pauvre âme nous suive pour compléter sa transformation dans le bien et par amour maître moi aussi je fais tout par amour envers toi alors perfectionne toi dans cet amour un amour pour être vraiment tel ne doit jamais être exclusif quand quelqu'un ne sait aimer qu'un objet et ne sait en aimer aucun autre même s'il est aimé de l'objet de son amour il manifeste qu'il n'est pas dans le véritable amour l'amour parfait aime avec les degrés qui s'imposent tout le genre humain et même les animaux et les végétaux les étoiles et les eaux parce qu'il voit tout en Dieu il aime Dieu comme il convient et il aime tout en Dieu prend garde que l'amour exclusif est souvent de l'égoïsme sache donc arriver à aimer les autres aussi par amour oui maître l'objet de la discussion avance pendant ce temps avec les autres femmes à côté de Marie sans se douter qu'elle est la cause d'une si grande discussion ils ont atteint traversé dépassé l'agglomération de Jaffia sans qu'aucun citadin manifeste le désir de suivre le maître ou de le retenir ils continuent leur route les apôtres inquiets de l'indifférence de cette localité et Jésus qui cherche à les calmer la vallée continue vers l'ouest et on voit à son extrémité un autre pays qui s'étend au pied d'une autre montagne ce pays aussi que j'entends nommer mes rabats est indifférent des enfants seulement s'approchent des apôtres pendant qu'ils prennent de l'eau à une limpide fontaine adossée à une maison Jésus les caresse en leur demandant leur nom et les enfants lui demandent le sien et qui il est où il va ce qu'il fait un mendiant aussi s'approche à moitié aveugle vieux courbé et il tend la main pour recevoir l'aumône qu'en effet il reçoit la marche recommence avec la montée d'une colline qui barre la vallée dans laquelle elle déverse les eaux de ses petits ruisseaux maintenant réduits à un filet d'eau ou à des pierres brûlées par le soleil mais la route est bonne ouverte d'abord au milieu de bois d'olivier puis d'autres arbres qui entrelacent leurs branches en formant une galerie verte au-dessus de la route ils atteignent le sommet qui est couronné d'un bois dont on entend le bruissement un bois de frêne si je ne me trompe et là ils s'assoient pour se reposer et prendre de la nourriture et avec la nourriture et le repos ils jouissent d'une vue charmante car le panorama est merveilleux avec la chaîne du carmel à la gauche quand on regarde vers l'ouest c'est une chaîne très verte où l'on découvre toutes les plus belles tonalités de vert là où elle finit c'est la mer qui scintille découverte sans limite qui s'étend avec son drap agité par de légères vagues vers le nord elle baigne les rivages qui de l'extrémité du promontoire formé par les contreforts du carmel montent vers ptolémaïs et les autres villes pour finalement se perdre dans une légère brume du côté de la syrophénicie par contre on ne voit pas la mer au sud du promontoire du carmel car la chaîne plus haute que les collines où il se trouve en cache la vue les heures passent dans l'ombre bruissante du bois bien aéré certains dorment d'autres parlent à mi-voix d'autres regardent Jean s'éloigne de ses compagnons en montant le plus haut possible pour mieux voir Jésus s'isole dans un endroit couvert pour prier et méditer des femmes à leur tour se sont retirées derrière le rideau ondulant d'un chèvrefeuille tout en fleurs là elles se sont rafraîchies à une source minuscule qui réduite à un filet d'eau forme dans la terre une flaque qui n'arrive pas à se changer en ruisseau puis les plus âgés se sont endormis fatigués alors que Marie très sainte avec Marthe et Suzanne parle de leur maison lointaine et que Marie dit qu'elle voudrait bien avoir ce beau buisson tout en fleurs pour orner sa petite grotte Marie-Madeleine qui avait dénoué ses cheveux ne pouvant en supporter le poids les rassemble de nouveau et dit je vais vers Jean maintenant qu'il est avec Simon pour regarder avec eux la mer j'y vais moi aussi répond Marie très sainte Marthe et Suzanne restent auprès de leurs compagnes endormies pour rejoindre les deux apôtres elles doivent passer près du buisson où Jésus s'est isolé pour prier mon fils trouve son repos dans la prière dit doucement Marie Marie-Madeleine lui répond je crois qu'il lui est indispensable aussi de s'isoler pour garder sa merveilleuse maîtrise que le monde met à dure épreuve tu sais mère j'ai fait ce que tu m'as dit toutes les nuits je m'isole plus ou moins longtemps pour rétablir en moi-même le calme que trouble beaucoup de choses je me sens beaucoup plus forte après plus forte maintenant plus tard tu te sentiras heureuse crois-le aussi Marie dans la joie comme dans la douleur dans la paix comme dans la lutte notre esprit a besoin de se plonger tout entier dans l'océan de la méditation pour reconstruire ce qu'abattent le monde et les vicissitudes de la vie et pour créer de nouvelles forces pour s'élever toujours davantage en Israël nous usons et abusons de la prière vocale je ne veux pourtant pas dire qu'elle soit inutile et mal vue de Dieu mais je dis pourtant que beaucoup plus utile à l'esprit et l'élévation mentale vers Dieu la méditation où en contemplant sa divine perfection et notre misère ou celle de tant de pauvres âmes non pas pour les critiquer mais pour les plaindre et les comprendre et pour remercier le Seigneur qui nous a soutenus pour nous empêcher de pécher ou nous a pardonnés pour ne pas nous laisser par terre nous arrivons à prier réellement c'est-à-dire à aimer parce que l'oraison pour être réellement ce qu'elle doit être doit être amour autrement c'est une agitation des lèvres d'où l'âme est absente l'âme est absente mais est-il permis de parler à Dieu quand on a les lèvres souillées par tant de paroles profanes moi dans mes heures de recueillement que je passe comme tu me l'as enseigné toi mon très doux apôtre je fais violence à mon cœur qui voudrait dire à Dieu je t'aime non pourquoi parce qu'il me semble que je ferai une offrande sacrilège en offrant mon cœur ne fais pas cela ma fille ne le fais pas ton cœur avant tout est reconsacré par le pardon du fils et le père ne voit que ce pardon mais même si Jésus ne t'avait pas encore pardonné et si toi dans une solitude ignorée qui peut être aussi bien matérielle que morale tu criais vers Dieu je t'aime Père pardonne mes misères parce qu'elles me déplaisent à cause de la douleur qu'elles te donnent crois bien ô Marie que le Dieu Père t'absouderait de lui-même et que cher lui serait ton cri d'amour abandonne-toi abandonne-toi l'amour ne lui fais pas violence laisse le même devenir violent comme un incendie l'incendie consume tout ce qui est matériel mais ne détruit pas une molécule d'air car l'air est incorporel au contraire il le purifie des minuscules déchets que les vents y apportent le rend plus léger il en est ainsi de l'amour pour l'esprit il consumera plus rapidement la matière de l'homme si Dieu le permet mais il ne détruit pas l'esprit au contraire il en augmente la vitalité et le fait pur et agile pour monter vers Dieu vois-tu Jean là-bas c'est vraiment un garçon mais pourtant c'est un aigle il est le plus fort de tous les apôtres car il a compris le secret de la force de la formation spirituelle l'amoureuse méditation mais lui est pur moi lui c'est un garçon moi regarde alors le zélote ce n'est pas un garçon il a vécu il a lutté il a haï il le reconnaît sincèrement mais il a appris à méditer et lui aussi crois-moi et bien haut tu vois ils se cherchent tous les deux parce qu'ils se ressemblent ils ont atteint le même âge parfait de l'esprit et par le même moyen l'oraison mentale c'est par elle que le garçon est devenu viril en son esprit et c'est par elle que celui qui était déjà vieux et fatigué est revenu à une forte virilité et tu connais un autre qui sans être apôtre sera et même est très avancé à cause de sa tendance naturelle à la méditation qui depuis qu'il est l'ami de Jésus est devenu en lui une nécessité spirituelle ton frère mon Lazare ô mère dis-le-moi toi qui sais tant de choses parce que Dieu te les montre comment me traitera Lazare à la première rencontre avant il se taisait méprisant mais il le faisait parce que moi je ne supportais pas les observations j'ai été très cruel avec mon frère et ma soeur maintenant je le comprends maintenant qu'il sait qu'il peut parler que me dira-t-il je crains de lui un franc reproche oh certainement il me rappellera toutes les peines dont j'ai été la cause je voudrais voler vers Lazare mais j'en ai peur auparavant j'y allais mais les souvenirs de maman qui était morte ses larmes présentes encore sur les objets dont elle se servait les larmes répandues pour moi par ma faute rien ne m'émouvait mon coeur était cynique effronté fermé à toute voix qui n'était pas celle du mal mais maintenant je n'ai plus la force mauvaise du mal et je tremble que me fera Lazare il t'ouvrira les bras et t'appellera sœur bien-aimée plus avec son coeur qu'avec ses lèvres il est si bien formé en Dieu qu'il ne peut user que de cette manière ne crains pas il ne te dira pas un mot du passé lui c'est comme si je le voyais il est là-bas à Bétanie et les jours d'attente sont pour lui bien long il t'attend pour te serrer sur son coeur pour contenter son amour fraternel tu n'as qu'à l'aimer comme il t'aime lui pour goûter la douceur d'être né d'un même sein je l'aimerais même s'il m'adressait des reproches je les mérite mais lui t'aimera seulement sans plus elles ont rejoint Jean et Simon qui parlent des futurs voyages et qui se lèvent respectueux quand arrive la mère du Seigneur nous venons nous aussi pour louer le Seigneur pour les belles oeuvres de sa création mère as-tu jamais vu la mère oh je l'ai vue et alors elle était moins agitée dans sa tempête que mon coeur et moins salée que mes larmes pendant que je fuyais le long de la côte de Gaza vers la mer rouge avec mon bébé dans mes bras et la peur d'Hérode qui me poursuivait et je l'ai vue au retour mais alors c'était le printemps sur la terre et dans mon coeur le printemps du retour dans la patrie et Jésus battait de ses petites mains heureux de voir des choses nouvelles Joseph et moi nous étions heureux aussi bien que la bonté du Seigneur nous eût rendu moins dur l'exil à Mataréa de mille manières leur conversation se poursuit alors que je n'ai plus la possibilité de voir et d'entendre parait d'entendre parait d'entendre